... Je suis donc l'abbé Jean-Victor Miyakanzaba du diocèse de Kinkala. Je suis ici depuis quasiment huit mois. Je viens dire les messes ici à Sainte-Barbe et je loge à la paroisse les Saints-Martyres. Nous nous trouvons sur le grand site de Sainte-Barbe qui fut la première paroisse de Mindouli. Sainte-Barbe a été fondée parce qu'à l'époque, ce fut une seule paroisse jusqu'à Kibuendé. Alors, lorsqu'il y avait les grandes fêtes, telles Noël, Pâques, Pentecôte, les chrétiens se déplaçaient pour Kibuendé. Beaucoup d'entre eux étaient des mineurs, donc ils travaillaient dans les mines. Alors, le patron des mines s'était rendu compte qu'il y avait un manque à gagner puisqu'il fallait quand même des semaines pour aller à Kibuendé. Ce n'est pas comme maintenant où on peut se déplacer facilement. Alors, de commun accord avec le curé de l'époque qui vivait à Kibuendé, ils ont donc eu l'idée de construire Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, c'est vraiment la patronne des mines. Ils ont construit Sainte-Barbe pour faciliter l'attache aux mineurs qui étaient des chrétiens, pour la majorité d'entre eux, de prier ici au lieu de parcourir de longues distances jusqu'à Kibuendé. Donc, c'est cela. Et beaucoup de chrétiens, dans certains âges du poule, ont été baptisés ici. Donc, nous avons comme des vieilles paroisses Sainte-Barbe, Kibuendé et Voka. Ce furent trois grands pôles qui ont fait drainer beaucoup de chrétiens à l'époque. Ce sont des grands pôles dans lesquels beaucoup de nos chrétiens, d'un certain âge aujourd'hui, ont été baptisés. Alors, après une période d'abondance due aux guerres que nous avons connues, l'évêque, à l'époque, donc Mgr Portela, de commun accord avec le père Galet, qui est le fondateur, en fait, de la congrégation des frères de Saint-Augustin, a pensé quand même se lancer dans cette dynamique de la réhabilitation du site. Donc, les frères sont ici quasiment depuis l'année 2000. Tout était carté, tout était pillé, donc ils ont un peu réhabilité déjà le bâtiment. Et l'évêque actuel, Mgr Mwanga, voudrait en faire un grand site également. Donc, toujours dans la lancée de ses prédécesseurs, comme Mgr Milandou, Mgr Portela et lui-même, il voudrait donc en faire un grand site. Peut-être, à la longue, en faire un sanctuaire. Donc, c'est ici que vont se dérouler les périnages du 16 ans et qui drainerait aussi les pèlerins venus d'ailleurs. Donc, récemment, nous avons reçu la visite des responsables de la congrégation des Spiritains qui, peut-être, dans quelques années, vont déjà construire ici pour y loger et petit à petit, réhabiliter l'église, disons, réhabiliter l'ensemble du site pour que Sainte-Babe redevienne célèbre, pour que Sainte-Babe constitue davantage un site pastoral. Voilà, un peu, c'est dans ce sens que nous sommes présents ici. Et une fois au moins par mois, les chrétiens de la paroisse viennent prier et viennent faire le travail manuel ici. Question de mettre la propriété autour. Voilà. Bon. Du séminaire, en fait, le séminaire a fonctionné juste quelques années. Et quand est arrivée la grande guerre que nous avons connue, eh bien, le séminaire, donc, tout était détruit, tout était pillé. et du coup, nos évêques, en l'occurrence, Mgr Milandou, à l'époque, n'a plus pensé refaire le séminaire. Donc, du coup, les quelques élèves qui y étaient, à l'époque, ont été affectés au séminaire Saint-Jean. Beaucoup d'entre eux sont entrés dans des congrégations. Bon, voilà. Mais pour l'instant, le bâtiment y est et j'espère qu'il va servir pour d'autres besoins. Comme je vous ai parlé du sanctuaire, certainement, qui va abriter les pèlerins qui viendront se reposer ici, prier, se recueillir ici. Que le séminaire soit réhabilité, mais nous prions le bon Dieu qu'il nous donne davantage les moyens pour que le séminaire soit réhabilité, même si ce n'est pas ici, mais au moins qu'on ait un séminaire diocésain, comme ça se passe aussi dans d'autres diocèses. L'avantage de Minduli, c'est que, moi, comme je ne cesse de le dire, dans le pôle, c'est quand même un vrai site économique. Minduli, vous avez facilement de quoi manger par rapport à Kinkala. C'est certainement aussi pour ses besoins pour ses raisons, j'allais dire, que les séminaires étaient implantés ici et dans la continuité aussi de donner quand même de l'importance au site de Sainte-Barbe. Parce que dans l'histoire de l'église de Kinkala, Sainte-Barbe est une grande paroisse qui a baptisé pas mal de chrétiens. Je suis avec l'abbé Victor, il est prêtre du diocèse de Kinkala et il est à Minduli actuellement en pastoral. En pastoral, oui. Il faut le noter en pastoral. Donc avec lui, nous avons discuté sur Sainte-Barbe, un connexion de Sainte-Barbe, de la paroisse, du Séméné. Et là, nous allons vers les ateliers justement pour voir un peu ce qui a servi de cadre pour les jeunes de Minduli mais de la localité du poule en général. Parce que tout le monde venait pour se faire former. Mais hélas, vu quelques moments de troubles que nous avons connu dans le pays, ces ateliers ne fonctionnent plus. Mais nous restons avec les échantillons pour certainement lancer un appel au relancement de ces activités pour occuper les jeunes. Et ce fut l'atelier de menuiserie qu'il y avait ici. malheureusement, avec comme vous venez de le dire, tous ces troubles que nous avons connus, plus rien n'existe. Et puis, les frères se servaient par exemple de cette machine aussi pour aider les paysans de façon à aller chercher leurs produits dans les différents champs pour les acheminer sur Minduli. Donc, la machine servait pour ça. Mais seulement, elle est en panne. Comme je vous l'ai expliqué, la mission des frères consiste entre autres à sortir la classe paysanne de sa situation de précarité. Donc, c'était ça. Raison pour laquelle ils avaient aussi une machine pour aider les paysans de façon à sortir leurs produits de campagne vers le grand centre de Minduli. Donc, vous n'êtes pas dans l'esprit du supérieur des frères d'ici. est-ce que dans leur façon de faire, ils comptent réappuyer ces ateliers-là ? Parce que les événements ne doivent pas ralentir la bonne vocation aussi. Oui, mais vous savez bien que nous devons vivre dans la dynamique de l'espérance. Même si on a tout cassé, nos têtes sont là pour réfléchir. Et quand je discute avec le supérieur de la communauté des frères, même avec l'ensemble des frères, cette idée y est toujours. donc là, par exemple, ils sont en train de faire de leur mieux de façon à avoir des financements pour relancer les ateliers. Mais déjà, ils sont en train de réaliser un projet très louable, très louable en ce sens qu'ils ont repris avec l'élevage des ports. Là aussi, ça va servir de formation pour les jeunes. On a quelques-uns qui viennent de temps en temps aussi apprendre ce que c'est que l'élevage, quelques cours en élevage des pratiques, en élevage des ports. En dehors de cela, moi qui vous parle aussi, j'aime bien en fait cultiver. Je suis artisan de la terre. Et vous pouvez en illustration aussi peut-être voir mon chant de haricots. Question aussi de montrer aux jeunes que nous ne sommes pas là seulement pour le spirituel parce que le salut apporté par le Christ, il est intégral. Et pour le cas de notre diocèse aujourd'hui, le développement est une grande question qui préoccupe tous les pasteurs que nous sommes. Parce que vous imaginez quand vous partez dans les villages, les gens vivent dans une grande précarité à tel point que parfois lorsqu'on leur parle de Dieu, ils ne font plus attention parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont rien à manger. Et du coup, on se dit qu'une église qui se respecte doit aussi se préoccuper des questions du développement. donc nous sommes là en plein et il y a un certain nombre d'activités qui se font par les prêtres dans les paroisses comme Mazia, vous avez l'abbé Joe qui fait du travail, le maraîchage, vous avez l'abbé Vivien à Luingui par exemple qui fait aussi du maraîchage et moi-même aussi je suis en plein dedans parce que depuis que j'ai été ordonné et bien quand je suis arrivé ici, c'est ma première paroisse en fait Minduli, je faisais les chants de manioc ça constitue aussi un stimulant pour les jeunes. Monsieur l'abbé, quelle est finalement la pastoral du prêtre de campagne par rapport à un prêtre qui est par exemple la Brasabie à Pointe-Loire ? Oui, oui. En fait, toute pastoral toute action pastoral doit tenir compte de la réalité du milieu dans lequel celle-ci s'exerce. Brasabie vous avez les gens d'une certaine classe les préoccupations pastorales ne seront pas les mêmes que celles du diocèse de Kinkala où les gens en majorité vivent dans la précarité. la pastorale ne doit pas être désincarnée étant donné les préoccupations actuelles telles la pauvreté des gens qui ont vécu des moments de guerre des gens traumatisés et bien ils ont besoin d'une pastorale adaptée à leurs conditions. donc c'est cela que nous ayons appliqué et d'ailleurs l'évêque lui-même aussi à travers sa lettre pastoral a signifié la signifié donc là vous avez visité mon champ de haricots les résultats sont prometteurs parce que j'ai fait un tour j'ai visité j'ai fait une inspection sur le champ et j'invite donc les jeunes les gens de bonne volonté aussi qui peuvent s'associer à l'église de Kinkala pour qu'on aille de l'avant pour qu'on travaille ensemble parce que de toute façon lorsque vous partez sous d'autres cieux tels qu'en Côte d'Ivoire et bien les agriculteurs c'est des gens qui sont au premier plan nous ici nous sommes trop habitués à l'argent facile en faisant telle ou telle autre activité qui sur le plan éthique ne répond même pas à notre identité chrétienne et les jeunes aussi dans ce que nous montrons cet exemple ils peuvent rester au village travailler gagner les sous s'y installer s'épanouir au lieu d'aller souffrir dans les agglomérations dans les grandes agglomérations dans les grandes villes donc c'est aussi une façon de montrer l'exemple pour éviter l'exode rural voilà est-ce que vous faites partie d'une coopérative non pour l'instant non ce sont les frères qui ont une coopérative moi pour l'instant je ne fais pas partie d'une coopérative je travaille seul et quand le besoin se fait sentir j'embauche des gens qui viennent travailler avec moi des journaliers et puis voilà j'étais en province et les dimanches après la mèche je faisais la récolte du soir je partais à Paris je faisais la livraison chez les amis parce que bon là-bas le nounat déjà coûte cher il est rare donc bon moi je me suis dit pourquoi ne pas saisir cette occasion pour aider aussi mes frères montrer l'exemple aussi parce que c'est pas parce qu'on est prête on va seulement rester dans dans les précipitaires dans la sacré sinon donc c'est ça donc j'ai dit aussi une façon de redonner goût à l'agriculture même quand on est à l'étranger parce qu'on pense que vivre en France c'est faire autre chose c'est oublier carrément sa culture aller tout acheter dans les supermarchés mais chez soi on peut avoir une petite partie de l'espace pour cultiver ce que l'on veut et c'est ce que j'ai fait surtout quand il y a des cultures hors sol il y a des cultures aussi hors sol c'est ce que je vais faire prochainement à la paroisse je suis en train de nous préparer pour la culture hors sol ce qui m'a un peu déçu c'est le fait que l'eau n'est plus régulière à la paroisse comme ici sinon vous aurez déjà vu les cultures voilà Monsieur l'abbé merci du travail que vous avez fait ici c'est bon oui voilà merci beaucoup merci 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 merci